Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Aujourd'hui, je suis avec Simone Klein. Bonjour Simone. Bonjour Marie. Donc vous êtes bien connue du paysage photo international, car en quelques mots, vous avez été responsable du département photo de Sautobis Europe de 2007 à 2015 et responsable au niveau mondial des ventes chez Magnum Photo de 2015 à 2017. Et vous travaillez à votre compte depuis 2018. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Merci beaucoup Marine de m'avoir invitée à parler avec vous, ça me fait très plaisir et c'est super. Et donc, parler de moi, je vais essayer de me présenter un peu. Donc je suis actuellement consultante en photographie et art advisor. Et je fais aussi des expertises, des appraisers, et tout ça spécialisé en photographie. Alors, à part ça, j'ai des activités multiples. Je suis entre autres professeure externe à Sciences Po Lille. Je donne des cours dans le cycle de master sur le marché de l'art et de la photographie. La même chose à l'université de Krems, en Autriche. Je suis dans le comité de sélection de la foire Photo London. Et bon, je donne des conférences sur le marché de l'art. Et je fais aussi partie des jurys de prix photographiques. Donc il y a plusieurs activités à côté de ça. Et donc j'ai créé ma propre structure il n'y a pas très longtemps, en 2018, j'ai commencé. Et j'ai aussi déménagé à ce moment-là de Paris à Cologne, en Allemagne, où j'habite maintenant, où je travaille. Oui, c'est vrai que je n'ai pas pu le diser, mais vous n'êtes pas française. Voilà, vous êtes allemande. Donc je serai à dire qu'on puisse le faire à distance. Exact. France-Allemagne. Ça marche très bien comme ça, exactement. Pour remonter avant la création de votre entreprise, ou en tout cas du fait que vous travaillez à votre compte depuis deux ans, ma question était est-ce qu'on pourrait revenir sur les premières expériences professionnelles que vous avez eues ? Voilà, donc revenir. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va avoir plein de choses intéressantes à se dire. Donc revenir un petit peu dans les grandes étapes. Et puis un petit peu pour expliquer les choix que vous avez faits. Je suis de formation, je suis historienne de l'art, très classique. J'ai fait une partie de mes études à la Sorbonne, à Paris 4, à Paris, et une autre partie à Bonn, en Allemagne. J'ai fait donc l'histoire de l'art, et langue et littérature romane et allemande. Donc c'est une formation assez classique, pas du tout spécialisée au début en photographie. Ça, c'est vraiment venu au cours des études. Et c'était un hasard plus ou moins heureux, en fait, très heureux, finalement. J'ai fait un stage dans le musée Ludwig à Cologne, dans le département photo. C'était un tout petit département, et la collection était vraiment concentrée sur la photographie du 19e siècle, début 20e, donc très historique. Et donc j'ai fait un stage là. Un petit peu par hasard ? Pardon, ce premier stage, c'était un petit peu par hasard ? Ou il y avait déjà eu une affinité ? Non, non, ce n'était pas du tout par hasard, parce que le choix de faire un stage dans le domaine de la photo, ce n'était pas du tout par hasard, parce qu'à l'époque, personne ne faisait ça. J'étais de loin la seule personne à demander un stage dans ce département. Et c'était parce que, bon, avant, j'avais été fille au père à Paris. Et pendant, c'était un an très intense d'études et de rencontres et d'expériences, évidemment. Et j'ai beaucoup vu d'expositions de photographie. Je suis allée dans les musées à Paris et tout ça. Et ça a complètement ouvert mes yeux pour la photo. Vraiment, c'était la toute première expérience, si on veut dire, en photo. C'était à cette époque-là. Et donc, quand j'ai commencé mes études, j'ai un peu, évidemment, cherché aussi à étudier la photographie, l'histoire de la photographie, et aussi chercher à faire des expériences dans le domaine de la photo. Et premièrement, étudier l'histoire de la photographie en Allemagne. C'était vraiment par hasard qu'un de mes profs qui donnait des cours en première année était le directeur du département photo du musée Loutwege à Cologne. Donc, j'ai suivi ce premier cours. C'était le flash total. Donc, c'était exactement ce qui m'a intéressée le plus. Et donc, à partir de là, j'ai vraiment cherché à trouver des pistes activement. Donc, une piste était ce stage dans ce département au musée à Pologne. Et après, quand j'ai pu étudier en France, donc là, j'étais à la Sorbonne. Et à la Sorbonne, Michel Friseau, mon maître, Michel Friseau, donnait des cours d'histoire de la photographie. Donc, c'est ce que j'ai pris aussi. Et aussi à Paris, pendant les études, j'ai fait un stage au département de photographie au musée d'Orsay. Et là aussi, même scénario, j'ai appelé le musée d'Orsay. Je ne sais plus quel service c'était, mais j'ai dit, écoutez, je fais des études d'histoire de l'art spécialisée en photographie en France. Est-ce que je peux faire un stage chez vous, dans le département de photographie ? Ils ont répondu, mais mademoiselle, vous êtes sûre ? Vous êtes sûre que vous voulez vraiment travailler dans le département photo ? Vous ne voulez pas dans le département sculpture, peinture ? Voilà. Et j'ai dit, non, je suis sûre. Et ils m'ont dit, commencez la semaine prochaine, s'il vous plaît. Donc, c'était vraiment comme ça. J'étais… C'était à quelle époque, pardon, ça, à peu près ? C'était 1991, ça fait longtemps, c'est une éternité. Mais c'était une époque où la photographie était assez exotique encore, dans ce domaine universitaire. Et donc, j'ai choisi de continuer, parce que ça m'a tellement passionnée. Et puis, j'ai fait donc un master, une maîtrise en histoire de la photo à la Sorbonne, sur le photographe français Victor Renaud. C'est un photographe de la toute première époque, de la photographie, qui était le premier directeur, le premier président de la Société française de photographie, en 1851. Voilà, c'est très historique, c'était fabuleux. Donc, j'ai fait des recherches dans des institutions, surtout à Paris, évidemment, et aussi un peu aux États-Unis. J'ai rencontré des collectionneurs, j'ai beaucoup travaillé à la Société française de photographie, qui possédait un fonds important. Donc, c'était très spécialisé en photographie historique, tout ça. Et j'ai voulu poursuivre ça, en fait, voilà, carrière, en fait, parcours classique, en faisant mon doctorat et entrer dans le monde des musées. Mais j'ai eu à un moment la possibilité de travailler dans une galerie de photographie à Cologne, la galerie Kicken, qui était et qui était une des toutes premières galeries en photographie en Europe. Elle a été fondée en 1900, je crois, 74, et elle existe toujours. Et c'est une des toutes premières galeries en Europe qui s'occupait de la photographie. Et donc, j'ai pu travailler là pendant un an. J'étais l'assistante, vraiment une grande expérience pour moi, pour deux raisons, trois raisons. Premièrement, évidemment, ça m'ouvrait un peu le monde du marché de la photo, que je ne connaissais pas jusque-là, parce que je venais de l'université. Et deuxièmement, la galerie avait dans les tiroirs, dans les fonds, tous les maîtres de la photographie classique du XXe siècle. Man Ray, Adjie, Steichen, en fait, tout, 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 tout. Soudek, la photographie tchèque, la photographie russe, la photographie allemande, la photographie un peu moins française et plus américaine. Et troisième raison, la galerie travaillait avec Helmut Newton, qui représentait à l'époque Helmut Newton. C'était vraiment une multiple ouverture sur le monde professionnel de la photographie et sur le marché de la photographie. En même temps, l'année prochaine, j'ai fait un long stage au musée, à la maison de vente aux enchères Lempert à Cologne, qui était la première maison de vente en Allemagne à organiser des ventes de photographie. Ils avaient commencé en 89 à proposer des ventes de photographie. Donc, c'est historique aussi, parce que c'était vraiment la première maison en Allemagne. La dame qui gérait ces ventes, et c'était des toutes petites ventes, toutes petites ventes, une fois par an, avec 150 lots, des choses formidables qui ne valaient pas très cher à cette époque-là, qui sont devenues extrêmement chères aujourd'hui. Pas tous, mais beaucoup. Et donc, cette dame, elle quittait la maison de vente, et elle m'a demandé, alors Simone, avez-vous envie de prendre mon job ? Et j'étais stagiaire. Et j'ai dit, évidemment, bien sûr. Et donc, j'ai eu ce job-là. Donc, des moments heureux, des moments vraiment heureux de la carrière, du début de la carrière. Et donc là, je ne dirigeais pas le département, j'étais le département. Il n'y avait personne d'autre, c'était que moi, c'était tout petit, une fois par an. Mais voilà, j'ai fait ça pendant pratiquement dix ans, tout en agrandissant vraiment le département. Quand j'ai commencé, c'était vraiment très allemand, avec la majorité des photographies allemandes qui étaient vendues. Et donc, j'ai vraiment, j'ai travaillé jour et nuit, j'ai voyagé partout. L'impacte avait des dépendances partout en Allemagne, à Bruxelles, en France, à Paris, et à New York. Et donc, j'ai fait tout ça pour acquérir, pour avoir du matériel pour mes ventes. Et donc, les ventes, du coup, sont devenues beaucoup plus internationales et le matériel beaucoup plus divers, en fait. C'était beaucoup plus, en fait, moins allemand qu'avant. Et j'ai agrandi aussi la base de clients, évidemment, parce que c'est devenu de plus en plus grand et international. Voilà. En même temps, j'ai essayé pendant toutes ces années-là de terminer ma test doctorat sur le calotype en France. Et ça n'a pas marché parce que j'ai, en fait, j'ai vraiment à un moment décidé de travailler, de me lancer dans cette carrière. Et c'était à plein temps et je ne pouvais vraiment pas faire des études en doctorat en même temps. Impossible. C'était juste trop intense. Ce n'était pas possible. Vous voyez, c'était un peu la formation autodidacte. C'était aussi des hasards, si on veut, heureux. Après, beaucoup de travail aussi. Beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de passion aussi pour la photo, pour l'objet photographique et l'image photographique. Est-ce que vous avez vu des évolutions, du coup, là, en ces dix années où vous avez dû faire plein de recherches, rencontrer plein de personnes ? Du coup, est-ce que vous avez vu à ce moment-là des évolutions ? Est-ce que le marché s'est fait à cette époque-là ? Enfin, voilà, comment, par rapport au début, enfin, par rapport au début de ces dix ans, comment votre métier a aussi évolué ? Parce que c'est quand même une période qui est relativement longue. Enfin, voilà, vous avez pu voir quand même pas mal de choses. Et puis, je pense que c'est aussi une période très, très riche au niveau du marché de la photo. Est-ce que vous avez vu des choses apparaître ou des tendances de fond ? Oui, oui, évidemment. En fait, quand j'ai commencé, c'était vraiment… Bon, c'était le début du boom. Parce que les années 90 étaient vraiment un temps où tout se passait en photographie, si on veut dire. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore de photographie numérique sur le marché. Il n'y avait pas encore l'école de Düsseldorf sur le marché. Donc, il n'y avait pas encore les moyens, comme aujourd'hui, d'échanger tellement rapidement les informations. Donc, il fallait attendre les lettres. Il fallait… Voilà, il y avait beaucoup plus de personnes qui sont venues, eux, pour me présenter des tirages, pour les proposer pour la vente. Donc, ça a complètement changé depuis. Mais… Donc, j'ai vraiment vu le début de la photographie artistique plasticienne, si on veut, apparaître sur le marché. J'ai vu les grands formats en couleur de cette classe des Becher à Düsseldorf et d'autres. J'ai évidemment aussi vécu l'époque où les prix ont complètement augmenté et rapidement augmenté. Ça, c'était plus vers la fin des années 90, où soudainement, il y avait des prix au-delà d'un million de dollars. Ça, c'était avant, ce n'était pas possible. Vous pensez que c'est dû à quoi, les multiples raisons ? Je pense que c'est assez complexe, mais est-ce que vous avez des pistes ? C'est complexe parce que, bon, déjà, le marché de la photo est jeune. Ça a vraiment commencé, si on veut dire. Ça a eu son premier essor dans les années 70, surtout en Europe. et ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitesse dans les années 90 à cause, évidemment, du digital, les possibilités liées à ça. Et aussi, il y a eu des collectionneurs, en fait, de plus en plus de collectionneurs qui se lançaient vraiment dans ce domaine-là. Ça, il y a eu aussi, et ça, en fait, il y a eu Paris Photo qui s'est créé fin des années 90. Il y a eu des festivals. Il y a eu, en fait, il y a eu beaucoup d'autres ventes aux enchères. Ça, il y a eu des galeries en photo qui se multipliaient. Évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de collectionneurs et aussi des collectionneurs spécialisés dans un domaine, dans la photographie de mode, la photographie du 19e siècle. Ça, c'était déjà collectionné avant, mais il y avait aussi vraiment des nouveaux champs, des nouveaux domaines de collection en photographie parce que tout était là, du coup. La photographie est devenue pictorale, les grands formats en couleur, les grands tirages décoratifs aussi. En même temps, il y avait la photographie classique en noir et blanc et il y avait la photographie des années 20-30, les modernismes. Il y avait la photographie, en fait, la street photography, la photographie documentaire, la photographie conceptuelle. Il y avait plein, plein, plein de domaines de spécificités à collectionner. Et il y avait aussi les collectionneurs qui étaient déjà collectionneurs en art classique ou en art contemporain qui collectionnaient aussi de la photo parce que c'est vraiment entré dans le marché de l'art à cette époque-là seulement, en fait. Donc, les années 90, c'était la grande époque pour le marché de la photo. Les gros prix en vente aux enchères, les très gros prix, les prix records, ça c'est plutôt dans les années 2010, avant 2010 à peu près. Et après aussi, le marché s'est aussi mondialisé un peu. Moi, vraiment, je cite beaucoup Paris Photo parce que Paris Photo a changé le paysage du marché de la photo complètement. Pour la première fois, il y a eu vraiment un hub pour la photographie qui venait de partout au monde. C'est complètement international. Ça a commencé petit au Carousel du Louvre et quand ça a déménagé au Grand Palais en 2011, déjà le marché de la photo était vraiment pleinement ouvert, vivant. Et ça donnait encore un autre coup au marché. Donc, c'est tout récent tout ça, tout récent. Moi, en fait, je vous avais dit, en 2005, j'ai quitté l'Impert et j'ai donc continué à travailler chez Sotheby's. Ça, c'était la grande époque pour ma carrière, il faut le dire quand même, parce que ça m'a, moi, beaucoup plus internationalisée, évidemment. J'avais des possibilités de voyager un peu partout, voir des collections un peu partout, rencontrer un monde complètement international de connaisseurs, de collectionneurs, aussi d'artistes, de photographes, de musées, des curateurs. Tout ce monde-là, c'était formidable. Mais là, j'ai aussi commencé petit. Je n'étais pas tout de suite la grande directrice du département européen, parce que d'abord, le département européen n'existait pas encore chez Sotheby's quand j'ai commencé. Et deuxièmement, il fallait vraiment grimper. Ce n'était pas donné comme ça. Donc, j'ai commencé à être business getter pour le département photo qui était à l'époque à Londres. Donc, j'étais basée à Cologne et j'étais business getter Europe. Donc, j'ai plus ou moins fait la même chose que j'avais fait avant pour l'imperte, avec la différence que je n'étais pas responsable pour la vente. J'étais juste vraiment la personne qui a trouvé des pièces pour les mettre en vente à Londres. Et après un certain temps, on m'a proposé de devenir directrice du département au bout d'un an. Et ça, c'était donc la première étape en haut. Et la deuxième était en 2008, quand Sotheby's a eu l'honneur, la joie d'organiser la vente de la collection Marie-Thérèse et André-Jam numéro 4. Et donc, c'était ma spécialité déjà, la photographie historique. Et j'étais, de toute façon, j'étais tout le temps à Paris, parce que Paris était, même si Sotheby's ne faisait pas de vente à Paris, c'était quand même très important pour sourcer du matériel pour la vente à Londres et aussi pour la vente à New York, parce que Sotheby's, à l'époque, organisait des ventes de photographie à New York, évidemment, et à Londres et pas encore à Paris. Et en 2008, c'était vraiment, pour moi, la première vente dont j'étais responsable à Paris. Et c'était la vente de la collection Jam que j'ai fait, que j'ai organisée, que j'ai aussi écrite. En fait, j'ai écrit le catalogue avec André-Jam et avec Marie-Thérèse-Jam. Et c'était vraiment un des moments les plus importants de toute ma vie, parce que c'était un tel plaisir de travailler avec eux. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aussi, la vente était un grand succès. Et c'était, jamais je ne vais oublier ça. C'était vraiment ma première vente en France. On m'avait demandé, je sors de lui, d'annoncer les lots. Donc, j'étais assise devant l'audience, devant le public. Tout le monde était là, quand même. C'était la vente où toute la scène photographique était en salle. Tous les experts des États-Unis, tous les experts de Paris, tout le monde, tous les collectionneurs, tout le monde était là. Il n'y avait pas encore une telle activité au téléphone, ni sur Internet. Donc, il fallait être présent. Ils étaient tous là. Et moi, la petite Simone était devant toutes ces personnes en annonçant les lots. Et j'étais nerveuse. C'était horrible. En fait, j'ai tremblé. Et je ne sais plus comment ça s'est passé. En fait, la vente était un succès. Mais j'ai à peine survécu ça. C'était un moment très dur pour moi. Mais à partir de là, nous avons fait des ventes de photographies à Paris. D'abord seulement en novembre. À partir de 2011, le département était complètement transféré de Londres à Paris. C'était une décision stratégique de Sotheby's à l'époque. Et évidemment, la création, le déménagement de Paris Photo au Grand Palais était une des raisons pour lesquelles cette décision a été prise. Parce qu'on jugeait que le marché de la photographie en Europe va se concentrer de plus en plus sur Paris et faire des ventes en même temps à Londres, en octobre à Londres, en novembre à Paris. Le département était trop petit pour ça. Et ça n'a pas marché. On a fait ça pendant deux ans et ça n'a pas marché. Donc finalement, la décision a été prise d'arrêter des ventes déjà en octobre à Londres. Mais à la place, faire des ventes en novembre à Paris. Ça a très bien marché. Et donc, à partir de là, j'étais responsable, à partir de 2008, j'étais responsable pour les ventes à Paris et après les ventes à Londres et à Paris. Et aussi, j'ai beaucoup travaillé avec le département à New York. Je suis allée à New York à chaque fois qu'il y avait des ventes. J'ai emmené les clients, j'ai fait du téléphone bidding. Ça, c'était toujours un de mes joies d'être au téléphone avec les clients. Et j'adorais ça. Et à New York, j'étais toujours au site Lexot. En fait, j'étais l'Allemande qui venait de Paris pour aider les collègues à New York. Donc, c'était double, double exotique. Pendant ce temps-là, chez Sotheby's, c'est là où le marché, dans les années 2010 jusqu'en 2015, quand j'ai arrêté, j'ai vu des ventes absolument superbes, aussi des résultats, des prix records, des ventes thématiques comme la vente Polaroid, par exemple, que Sotheby's Paris, New York a organisé en 2010, en juin 2010. Je ne sais pas si c'était une vente qui se concentrait vraiment sur la collection de l'entreprise Polaroid et qui présentait techniquement des photographies en Polaroid et aussi la collection de cette entreprise. Ça, c'était aussi un moment extraordinaire parce que l'exposition de cette vente à New York, chez Sotheby's à New York, je crois qu'il y avait trois étages, plein, plein, plein de photographies Polaroid, de tous les formats, de tous les photographes incroyables, super. Et donc, ça aussi, en fait, ce n'était pas ma vente que moi j'avais organisée, mais j'avais la chance d'être là et de participer et c'est un des grands moments dans l'histoire des ventes aux enchères et pour moi, personnellement. Est-ce que vous avez vu sur cette période chez Sotheby's, est-ce que vous avez vu une évolution au niveau de la construction des ventes de photos ? Est-ce que c'était un peu plus thématique ? Est-ce que c'était un peu plus des collectionneurs ? Est-ce que vous avez vu aussi une évolution, vu que le marché est en train de vraiment se structurer avec des ventes records ? Est-ce que vous avez vu aussi au niveau de la construction d'une vente, vous, des évolutions et des choses qui ont évolué sur cette période ? Oui, oui, absolument. En fait, il y avait cette tendance ou la nouvelle idée d'organiser vraiment des ventes déjà thématiques et deuxièmement, des ventes de collection. Parce que, bon, des ventes à plusieurs consignors, ça, c'est beaucoup de travail. C'est le travail principal, évidemment, mais les ventes mixtes comme ça, qu'on fait régulièrement, ça, c'est une chose, mais les ventes à provenance, je dirais, c'est-à-dire les ventes de collection ou des ventes en collaboration avec un estate, une succession, par exemple, comme Christie's a fait avec Everdon et avec Cartier-Bresson, ou sur-de-bus avec Man Ray. Et d'ailleurs, en 2014, c'est une autre source que la vente récente chez Christie's. Mais ça, c'est des ventes qui demandent un autre marketing et qui sont très faciles à publier, à communiquer au monde et avec la provenance qui devient de plus en plus importante. C'est assez facile de communiquer là-dessus et d'attirer des acheteurs. Alors, la vente Jam, par exemple, c'est un bon exemple parce que c'est une collection qui a été conçue à partir des années 1950 et qui est une collection qui a été donc après vendue chez Sotheby's en quatre ventes, en fait. Ça a commencé en 1999 à Londres avec la première partie. Il y avait des prix records sur Gustave Legray. C'est la première vente, prix record pour une photographie du 19e siècle. Après, en 2002-2003, il y avait deux ventes chez Sotheby's à Paris de la collection Jam. Et en 2008, la quatrième tranche de cette collection a été vendue chez Sotheby's à Paris. Donc là, c'est un exemple où déjà une collection avec un thème, c'est-à-dire la photographie du début aux années 1920 ou plus a été organisée et avec une provenance internationale extrêmement importante. et aussi où ces ventes ont changé le marché, évidemment, parce qu'avec la première vente Jam, cette spécificité de la photographie historique du 19e siècle est vraiment atteinte pour la première fois des prix records. Parce que le matériel était extraordinaire, c'était la première fois sur le marché, la provenance était extraordinaire et tout ça, tout allait bien, tout allait dans cette direction que c'est spectaculaire, c'est tous les éléments que le marché veut. Et ça, c'était une des raisons, cette collection et ces ventes étaient une des raisons pour laquelle le marché de la photographie historique est devenu un peu populaire, plus connu, disons, parce que ça n'a jamais été très populaire, ça a toujours été très dans les mains de seulement quelques collectionneurs très savants et quelques musées qui ont des collections un peu spécialisées en 19e, mais quand même, c'était quand même des prix extraordinaires. Et une autre vente était, un autre domaine était la photographie de mode, par exemple. Il y a eu chez Christie's, je crois en 2006, en 2008, la première tranche de la collection Elfering, Icons of Glamour and Style, ça s'appelait, je crois. C'était une vente à New York. Là, la première fois, vraiment une grande, grande, grande collection sur la photographie de mode et de glamour est venue sur le marché et ça a aussi fait développer le marché de la photographie de mode. Totobi, jusqu'à 2015, après Magnum Photo, donc déjà, entre guillemets, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Expliquez en quoi ça consistait d'être responsable des ventes au niveau mondial. Pourquoi j'ai fait ce changement ? Parce que ça faisait quand même 20 ans que j'avais travaillé dans le monde des ventes aux enchères. Je me suis dit, en vieillissant, que je voulais encore changer un tout petit peu de, disons, de point de vue, parce que les ventes aux enchères, c'est le marché secondaire. Et je sentais que, bon, c'est devenu un peu mainstream. Il y a eu les blue chip artists tout le temps. Il y avait très peu de place pour être créative. On m'a très souvent dit, Simone, tu es trop universitaire, tu es trop… Oui, oui. Parce que j'ai parfois pris une décision qui n'était peut-être économiquement pas trop heureuse, mais quand même, je me suis quand même fait plaisir de temps en temps. Peut-être 5% de la vente était un peu moi, un peu ma… je ne sais pas, ma spontanéité que je me suis permise de prendre. Et donc, j'ai senti que les ventes aux enchères, c'est quand même… En fait, c'est passionnant, c'est un monde absolument passionnant. Mais ce n'était pas très créatif et donc, on m'a proposé ce job à Magnum et le job a été créé. Ça n'existait pas avant. Et on m'a proposé ça et à Magnum, il y a un tel potentiel que je me suis dit, voilà, tu vas changer vraiment la rue. Tu vas changer la direction, tu vas avoir une autre vue sur la photographie, tu vas pouvoir travailler avec les photographes très, très importants, les photographes auteurs, les photographes que tout le monde connaît, les photographes absolument, les dieux, les dieux. Et en même temps aussi des jeunes photographes qui ont une position dans le monde de la photographie documentaire. Le travail était assez stratégique. C'était vraiment de voir le potentiel commercial, mais en print, c'est vraiment le marché de la photographie. Et pas vraiment, en fait, c'était pas du tout le travail classique de l'agence, mais vraiment comme Magnum avait créé la galerie Magnum en 2005. C'était vraiment dans cette suite-là. Ils avaient fermé cette galerie à l'époque. Elle était à Saint-Germain-des-Prés avant. Ils avaient fermé. Donc, il n'y avait plus vraiment d'emplacement. Il n'y avait plus d'espace galerie. Quand j'ai commencé à Magnum, il y avait déjà cette idée de faire des square print sales, cette activité de vente en ligne de tirage photographique de Magnum. Et en même temps, on voulait maintenir la galerie, le travail de la galerie, c'est-à-dire de proposer vraiment sur place des tirages physiques aux clients. Donc, mon travail était d'imaginer et concevoir des stands, de foires. Donc, Photo London, Paris Photo. Et aussi d'imaginer un programme pour la galerie que nous avons ensuite transféré à l'agence. Jésus-Poureau à Paris, au dernier étage. Donc, nous avons vraiment réaménagé cet étage qui est formidable, avec beaucoup de lumière et des murs, vraiment un super, super espace, avec le fameux escalier rond qui menait tout en haut au ciel des photographes documentaires. Et de toute façon, c'est là où nous avons fait des expositions, des événements, des lectures, des conférences. Et aussi, nous avons montré des expositions de photographes jeunes et aussi les photographes plus classiques. Là, c'était mon grand plaisir. J'étais de travailler, évidemment, avec les grands maîtres. J'ai travaillé avec Antoine Dagata. J'ai travaillé avec Joseph Koudelka. J'ai travaillé avec la Fondation Quartier Bresson aussi. J'ai travaillé avec Martin Parr, avec Paolo Pellegrin. Ah, c'était super. Donc, voilà, c'était cette ambiance qui m'a vraiment attirée à faire ce travail. Vous y êtes restée jusqu'en 2017. En 2018, vous avez décidé de travailler à votre compte. Donc, déjà, pourquoi vous avez quitté Magnum ? Et puis, comment dire, comment l'idée ? Vous êtes venue d'aussi travailler, entre guillemets, enfin, en tout cas, de se lancer seule. Je pense que ce n'est pas si simple. Quand on a fait une carrière, on est dans des équipes, de se dire, je me lance seule. Voilà, donc, pourquoi avoir quitté Magnum et Magnum Photo ? Et puis, quel a été un peu le déclic et le début, le début de votre expérience en tant que consultant ? Ça faisait un moment déjà que j'avais réfléchi de me lancer dans mon propre aventure à moi. J'avais la possibilité d'avoir un espace à Cologne, d'où je viens. En fait, je suis née à Cologne. Et aussi, c'était aussi une question un peu biographique, un peu d'âge. Parce que je me suis dit, OK, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne vas jamais le faire. Tu ne vas jamais le faire. Il faut que ce soit maintenant. Il y avait un anniversaire. Et voilà. Et c'était moins dur que je pensais. Parce que j'avais, par mes jobs, j'avais quand même un réseau assez solide. qui était, ça faisait quand même plus que 20 ans que j'ai travaillé seulement dans la photo. Et je me suis vraiment basée sur ça, sur le network, sur le réseau. Et l'idée était d'abord de faire des expertises, des appraisers, et de proposer ça. Et je n'étais pas encore vraiment dans l'idée d'être art advisor, mais je voulais vraiment faire des évaluations, des expertises, et gagner de l'argent avec ça. Et au début, ça a très bien marché, parce que j'étais contactée tout de suite par des personnes, surtout en Allemagne, qui avaient besoin d'une évaluation de leur collection. Il y avait deux grandes collections institutionnelles. Il y avait une grande collection personnelle. Il y avait une collection de galeries. En fait, c'était vraiment des grands, un fond de galeries, pratiquement. C'était vraiment des grands, grands fonds de photographie. Et ça m'a vraiment occupée. Et voilà, c'était exactement ce que je voulais faire. Et au bout d'un moment, en fait, j'étais quand même un peu sollicitée, consultée par des collectionneurs que je connaissais, qui m'ont dit, Simone, on a besoin de toi, on veut acheter, on veut vendre, tu peux nous conseiller là-dessus. Et donc, j'ai agrandi ça, cette idée. En fait, j'ai développé cette idée de travailler aussi avec les institutions, avec des particuliers pour les aider à vendre, acheter et sculpter un peu leur collection. Et donc, ça, c'est devenu mon deuxième pied, si on veut. Donc, j'ai ces deux pieds-là. Après, j'ai commencé à faire, à donner des cours, en fait, à devenir prof. Ça, ça me fait très, très plaisir aussi, parce que la photographie est passionnante, fascinante, mais il faut quand même comprendre, il faut comprendre, je crois vraiment à l'histoire, pas seulement du médium, mais aussi de la culture et aussi du marché de la photo. Et je suis vraiment, j'ai beaucoup envie de faire entendre ça et d'en parler. Donc, c'est devenu un troisième petit pied, si on veut, et un quatrième pied. Et ça, je suis en train de développer maintenant. Ça, c'est un peu ralenti, évidemment, avec la pandémie. J'ai un espace, un showroom, qui est grand, qui a 100 mètres carrés. C'est magnifique. Et c'est un espace un peu industriel, chic, si on veut. Donc, j'avais déjà commencé à développer ça, mais maintenant, je pense que ça va quand même rouvrir à un moment. Là, je suis en train vraiment de voir ce qui va être ma première grande exposition ici. Ouverte au public ? Oui, au public, mais rendez-vous. Parce que je ne suis pas sur la rue. Ça ne donne pas sur la rue. Il faut aller dans une cour. C'est un peu caché et il faut sonner. Mais c'est haut et chaussée. C'est vraiment très grand. Et donc, je vais travailler avec des photographes que je ne fais pas comme une galerie qui représente vraiment les artistes. Je pense que je vais vraiment proposer des choses un peu individuelles ou des séries pour travailler avec des artistes, des photographes, surtout contemporains. En temps de pandémie où on ne peut pas se voir, de lancer des projets en physique, ça donne envie pour la suite de retourner dans les lieux d'exposition, en tout cas. Je pense que c'est un boom. Tu ne sais pas comment c'est exactement en Allemagne en ce moment, la situation ? En Allemagne, c'est un peu pareil comme en France en ce moment. Tout est plus ou moins fermé. Il faut prendre rendez-vous. Il y a des restrictions sanitaires énormes. Je pense que tout le monde a hâte que ça s'ouvre et j'aimerais bien être préparée à ce moment-là. L'idée que j'ai, c'est encore un peu dans le futur, mais l'idée est vraiment d'avoir une sorte de salon autour de la photographie chez moi. recevoir des personnes passionnées qui discutent, en fait, qui se parlent, qui, voilà, ça, je trouve que c'est très important et j'aimerais bien proposer ça bientôt chez moi. Et vous collectionnez de la photographie également ? Bien sûr. J'imagine. J'avais aussi une question par rapport à la relation que vous avez avec les collectionneurs avec qui vous travaillez actuellement. À qui vous vous adressez ? Est-ce que c'est des collectionneurs qui ont déjà des grosses collections ? Est-ce qu'on peut avoir n'importe quel budget ? Pour expliquer pour des personnes qui voudraient acheter de la photographie, est-ce qu'ils peuvent prendre contact avec vous ou alors avec d'autres personnes qui font des métiers similaires ? Est-ce qu'ils peuvent donner des conseils vers qui se tourner quand on est collectionneur et qu'on veut commencer une collection ? Bien sûr. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est clair. Mon problème, ou disons, il faut quand même que je gagne un peu ma vie pour des ventes que moi, je conseille, je prends une commission sur le prix. Mais oui, évidemment. En fait, déjà, le budget, si vous voulez acheter ou collectionner de la photo, le budget, c'est secondaire. Il y a un tel choix, tant de possibilités de trouver des choses formidables. Il est vraiment quand même important quand vous vous lancez dans l'idée de collectionner de la photo, de s'informer quand même assez bien sur le photographe, son marché, son activité sur le marché, son activité dans la scène photographique. Est-ce qu'il est, par quelle galerie, est-ce qu'il est représenté ou pas ? Ou est-ce qu'il est représenté par des positions ? Est-ce qu'il participe au festival ? Est-ce qu'il est montré ? Est-ce qu'il est connu ou pas ? Est-ce que c'est une découverte totale ? Est-ce que ça vaut ? Après, les questions aussi, est-ce que si on fait un investissement ? Ça ne devrait pas être la première pensée, mais quand même, un investissement, c'est comme en fait, quand on collectionne de l'art, évidemment, d'abord, c'est pour le plaisir, mais deuxièmement, est-ce que je peux à un moment, éventuellement, le revendre ? Il y a plein de raisons pour revendre l'art. Donc ça aussi, il faut se préparer un tout petit peu quand même. Et là, je suis là. Je peux vous conseiller comme vous voulez, avec plaisir. Est-ce que vous auriez des conseils pour des personnes qui voudraient faire du conseil comme vous ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises dans votre carrière qui vous sont encore utiles aujourd'hui ? Et des choses que vous pourriez dire en quelques mots, vos conseils ? Comme je suis arrivée, là où je suis maintenant, vraiment, c'est un peu au bout. Il y a plein de fils qui viennent ensemble. C'est toute une vie, si on veut, quand même. Moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup vraiment travaillé et j'ai beaucoup investi en ma carrière. Et j'ai aussi beaucoup fait, j'ai fait beaucoup d'activités en autodidacte. Donc, j'ai toujours été très, très active, pas seulement dans les heures de mon travail, en fait, des heures de bureau, et surtout, mais surtout en dehors de ça. j'ai visité des milliers d'expositions. Je suis allée voir des pièces dans des collections, des musées. Juste, j'ai fait des voyages pour voir une pièce dans un musée, quelques fois. Donc, c'est vraiment des... Je ne sais pas, il faut être un peu fou aussi. Non, mais je pense qu'il faut vraiment avoir une certaine expertise. Ça, c'est l'expérience aussi, une certaine expertise. Avoir une bonne connaissance du marché, avoir un bon réseau, tout ça, ça prend un peu de temps. Donc, se lancer à un art advisory, je pense qu'il faut avoir vraiment un peu de base. Se donner les moyens, peut-être. Se donner les moyens de connaître le plus de choses possibles pour... Oui, oui, oui. Il ne faut peut-être pas tellement être spécialisé. En fait, moi, je suis vraiment spécialisée en photographie. Pour moi, je m'appelle toujours photo nerd parce que malheureusement, c'est comme ça. Je suis tout à fait capable de conseiller aussi en art contemporain et en design. Mais vraiment, ma spécialité, la photographie, c'est là où j'ai le plus de connaissances, le plus de passion, la plus de passion aussi. Donc, je ne sais pas. Après, c'est aussi très individuel. C'est aussi, il n'y a pas de recette parce que art advisory, ça peut se décliner différemment. Moi, c'est art advisory et expertise et appraisals. Donc, ça, ce sont des choses que faire des appraisals, c'est beaucoup de travail. Et ça, j'adore le faire. J'ai toujours adoré faire ça chez Sotheby's, à Magnum aussi. J'ai fait une évaluation des tirages qui étaient exposés au bal à l'exposition Analog Recovery. Donc, c'est là où Diane Dufour m'avait demandé de faire une évaluation d'assurance du matériel qui était montré au bal. Donc, ça, en fait, ça m'a toujours passionnée. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Il faut vraiment regarder chaque tirage de prêt, trouver tous les petits défauts pour établir un prix, valeur ou une valeur d'assurance, valeur du marché. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire, que j'ai toujours adoré faire. C'est un peu ma recette un peu à moi qui se rajoute à l'art advisory classique. Si on devait analyser les dernières années et puis essayer de se projeter sur les prochaines, est-ce que vous avez des pistes ? Je sais que c'est une question qui est assez difficile. Encore plus en ce moment, je pense, où il y a quand même pas mal de changements qui sont faits sur la dernière année. Vous avez peut-être des pistes ? Déjà, le marché de la photographie, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs aspects. Il y a les galeries, il y a les artistes, il y a les ventes aux enchères, il y a les festivals, il y a les foires. En fait, il y a plusieurs endroits. Nous avons vécu dans les derniers mois quand même un changement radical, radical dans le paysage du marché de l'art en général et aussi évidemment dans le marché de la photographie. C'est incroyable qu'il y a quelques années, on vendait déjà en ligne, il y avait déjà des activités, des activités de vente en ligne, comme je disais, avec les Squareprint Sales de Magnum. Ça a toujours bien marché. Et en ce moment, pratiquement tout se passe en ligne. je pense et j'espère que bientôt, il y aura un petit retour quand même à la rencontre physique et aussi à la rencontre physique de l'art et de la photographie et du discours autour de la photographie, mais vraiment en direct, avec l'objet en face de nous. La nouvelle réalité va rester assez digitale, mais la qualité de la joie devant l'objet va revenir très rapidement, je crois. Je pense qu'en photographie, ça a toujours été un peu un marché, à part des foires de photographie, dans les foires d'art contemporain, il y avait un secteur avec les galeries de la photo. Tout ça, je pense, va beaucoup s'ouvrir. La photographie ne va plus être la photographie. Oh mon Dieu, c'est quoi comme tirage ? Oh, il y a un problème, non ? Oh, un tirage chromogénique, ce n'est pas très stable. Problème, problème. Je pense que ça, ça va se niveler et ça va plus vraiment naturellement aller dans les collections d'art en plus général, généraliste. Et la photographie, en ce moment, semble, moi, j'ai cette impression parce que je suis très intéressée par ce nouveau marché NFT, là, avec les œuvres d'art digital, et blockchain, NFT, tout ça. Et comparé à ça, la photographie semble old-fashioned. Ça semble complètement, déjà, en fait, c'est le médium le plus jeune. Jusqu'à là, ça a été ça, mais maintenant, on a l'impression que le monde change tellement vite que c'est devenu la photo, une photo au mur, mon Dieu. donc ça, c'est un vrai challenge, je crois, pour la photographie, à trouver d'autres, en fait, de moyens à se maintenir, même, je crois. Donc, à voir, à voir. Après, je pense aussi, un autre aspect, c'est la diversification. Donc ça, l'année dernière et déjà les années précédentes ont quand même prouvé que la photographie va devenir beaucoup plus féminine et LGBT et autre chose. Donc ça, c'est bien, ça, c'est très bien. Ça, c'est surtout quand on voit des ventes aux enchères, disons, la représentation des positions masculines est quand même majeure. Donc, à voir que ça, ça change aussi, je pense. C'est important, ça signifie aussi les tendances, les tendances de fond dans notre société et c'est intéressant de voir que ça émerge. En tout cas, c'est aussi visible dans des ventes. On pourrait se dire que c'est peut-être un peu cloisonné, c'est aussi riche de voir que ça s'imprègne partout. Exact. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Simone. Merci. Merci à vous, Marine. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voiles de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre e-mail en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite !